Bonjour mes versos, c'est Nathie, comment allez-vous ? Donc là, je vais vous faire votre guidance pour la période du 17 au 23 juillet. On va regarder un petit peu ce que j'ai comme énergie, comme message à vous transmettre. Merci pour votre fidélité, merci d'être là. Merci de soutenir ma chaîne par les abonnements, les likes, vos commentaires. Alors, on va regarder immédiatement ce que j'ai comme message pour vous. Prenez que ce qui vous parle, bien entendu, je ne le répéterai jamais assez, c'est le général. Et vous avez tout en dessous de la vidéo. Vous avez mon mail, vous avez également mon site professionnel, le site à bijoux, Tiffany & Joyce, n'hésitez pas. Voilà. Alors, 3 de feu, mes amis, 3 de feu. Donc, on vous dit l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Moi, ça parlera à quelqu'un, ça. Et pas qu'il y a un verso, entre autres, qui va se reconnaître. Mais ça parlera d'autres versos. Donc, ben, oui, vous allez avoir cette abondance, mais il faut patienter. Certains, certains, c'est par rapport à, vous aurez une, comment dire, et vous le savez, vous aurez une amélioration financière, vous le savez très bien. Il y a différentes façons. Il y en a, c'est par rapport à la justice. D'autres, enfin, des actions en justice, et vous attendez cette somme d'argent, que ça soit débloqué. Et d'autres, c'est par rapport au prud'homme. D'autres, c'est par rapport à, par exemple, vous avez besoin de vendre ce bien immobilier. Vous le savez très bien. Et d'autres, c'est par rapport à, il y a possibilité d'évoluer, mais patience, d'évoluer au niveau de la carrière. Donc, de toute façon, ici, on vous dit bien, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborer des projets aussi à long terme, mes amis. Donc, il va falloir s'occuper. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, ce que vous avez déjà. Faites preuve de courage, ayez foi en vous, et patience. Eh bien, ok. Mais je pense que, je vous dis, moi je sais déjà que ça va parler à certains que j'ai en consultation, et puis à d'autres personnes. C'est pas pour rien qu'on parle de la patience. Je sais, c'est pas évident. Allez, on va regarder la générale, et après je demanderai trois cartes au niveau de, pour mes couples, ou en relation, et trois cartes au niveau de mes célibataires. Pour l'instant, hop, tarot. Voilà, c'est ça, on parle de 10, de pentacle, on parle bel et bien d'abondance ici, vous voyez. Donc, mais est-ce qu'elle tarde à venir, ou est-ce qu'il y a un processus ? Vous voyez, il y a des, c'est comme ça, il y a un temps pour tout, comme on dit, et vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas brûler les étapes, c'est comme ça. Donc, essayez de vous occuper en attendant, puis après il y aura des choix à faire, vous voyez, parce qu'après, justement, vous allez vous activer. Bon, certains de vous, il y a un choix à faire, qui n'est pas évident, qui n'est pas évident, mais là, vous allez réfléchir, et vous allez trancher, vous allez le prendre ce choix, vous allez le faire. Après, il y a des incertitudes, des craintes, des incertitudes, par rapport au choix, par rapport à la route, qu'on doit entreprendre, qu'on doit choisir, cette décision, mais vous allez le faire. ici, 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 écoutez, moi, j'ai quelqu'un, par rapport à une rupture, ça me parle de ça, par rapport à une rupture, vous allez accélérer, la guérison, par rapport à une rupture, et sinon, par rapport à une guérison, ça peut être aussi, il y a une accélération, qui se fait, pour d'autres, en fait, on ne va pas bien, par rapport à cette rupture, on se défend, on est sur sa défensive, on essaye de tenir bon, mais le neuf de bâton, il tient bon, c'est vrai que le bâton, il est abîmé, il est tordu, parce que bon, il s'est appuyé dessus, mais il est là, il est encore là, donc en fait, on tient bon, et puis après, vous savez, pour moi, j'ai un processus aussi, quelqu'un qui est en deuil ici, c'est en train de me dire, donc, on est touché, c'est normal, ce n'est pas évident, et je ne vous le souhaite pas, mais moi, je l'ai, et donc en fait, si vous voulez, on va, là, on va, on va passer de, là aussi, c'est un processus, vous voyez, il y a une accélération, qui va se faire, et on va aller, un petit peu mieux, en tout cas, pour d'autres, ici, vous avez vraiment, une porte qui se ferme, et vous avez une nouvelle porte, pour l'instant, c'est le début, elle est entre ouverte, donc on va dans un nouveau cycle, vers un nouveau cycle, il se peut aussi, qu'on change, par exemple, on termine avec un emploi, ou un, ouais, un emploi, et qu'on démarre un nouveau emploi, il se peut qu'on quitte un lieu de vie, et qu'on démarre une nouvelle vie ailleurs, il se peut aussi, que vous avez, c'est tout ça, je vous dis le maximum, il se peut, en tout cas, vous me fermez une porte, et vous ouvrez une autre, c'est la porte de la destinée aussi, pardon, excusez-moi, donc en fait, si vous voulez, ici, j'ai le chariot en plus, donc là, vraiment, on va, c'est le triomphe, la victoire, et on est comblé, alors, c'est pas évident, mais certains de vous, il y a une réalisation, une réussite, mais seulement, on vous demande patience, ça c'est sûr, puis, les choses vont s'accélérer, il y a quelqu'un qui guérit, au niveau de la santé, ici, vous allez faire le choix, on le voit bien, et pour certains de vous, le choix, il revient, ça insiste, il y a un choix, ça ne vous lâchera pas, tant que vous ne vous décidez pas, c'est vrai que, je vous dis, vous êtes perdu dans le sens, où vous ne voyez pas clair, vous vous dites, mais je fais quoi, je choisis quoi, écoutez, avec cette carte-là, en tout cas, il faut écouter son cœur, qu'est-ce que votre cœur a envie, qu'est-ce qu'il veut, lui, votre cœur, et c'est comme ça que vous allez écouter votre cœur, c'est comme ça que vous allez faire votre choix, pour certains de vous, vous avez un début de quelque chose, il y a du mouvement chez vous, je regardais, il y a des cartes de mouvement, quand même, pour certains de vous, vous démarrez quelque chose de nouveau, ça peut être un emploi, ou un nouvel amour, une nouvelle relation, ça c'est possible, une formation aussi, pourquoi pas, peut-être que vous y pensez, peut-être que vous vous dites, tiens, je vais me renseigner, et j'ai envie de démarrer, une nouvelle formation, par rapport à tel domaine, il y a tel domaine qui m'attire, donc là, on va se renseigner, pour d'autres personnes, vous avez une élévation, je vous disais, il y a le triomphe, bon, bien sûr, moi le chariot, ça me parle, on est en plus, en pleine période de vacances, donc ça me parle de voyage, de vacances, ça me parle de déplacement aussi, mais ça me parle de déménagement également, pour certains de vous, ça me parle d'une élévation aussi, et comme il y a cette élévation, on va se sentir bien, dès que vous allez faire ce choix-là, vous allez vous sentir mieux, ça c'est clair, c'est un peu comme si c'était une aiguille, ouais, une aiguille que, on sort du pied quoi, je veux dire, on tire l'aiguille, là, c'est même plus une aiguille, mais vous irez mieux, ça c'est clair, je regarde un petit peu, puis vous allez couper en fait, vous allez couper avec une personne, vous en avez marre, parce que c'est toujours votre faute, en tout cas, cette personne, elle essaye de mettre, de vous mettre sur votre dos à vous, et là, vous allez avoir un ras-le-bol, vous en aurez marre, et vous allez couper avec cette personne, mais je dirais tranchant, un net, vous allez couper avec cette personne net, et vous allez vous dire, moi j'arrête là, alors c'est possible que ça soit un collègue, une collègue, que ça soit par exemple, le responsable, l'inresponsable, c'est possible que ça soit quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille, c'est possible que ça soit votre partenaire, vous voyez, de vie personnelle, sentimentale, c'est possible, quelqu'un de proche en tout cas, et on coupe avec ça, et puis vous le remettez à sa place, avant je le vois très très bien, vous n'allez pas vous laisser faire, et après, écoutez, mais je pense que vous arrivez à un carrefour de votre vie, à un stade, où là ça doit bouger, d'accord, ça doit bouger, et j'ai l'impression que vous êtes en train de me faire ce ménage, avant de décider, et avant vous sentez que dans votre vie prochainement, certains de vous, les versos, pas tous, vous n'êtes pas servi à la même heure, en même temps, vous ne naviguez pas non plus au même rythme, donc c'est logique, et puis ça ne parlera pas à tous les versos de la planète, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, en fait, tout vous pousse à accepter ce changement, et vous aussi, vous avez certainement des messages, ou des signes, qui vous disent que prochainement, votre vie, elle va changer, donc vous savez, il n'y a pas 36 000 façons non plus, de choses impactantes, importantes dans notre vie, qui changent, c'est quoi, c'est au niveau du sentimental, c'est au niveau de la santé, si ça craignait, si ça n'allait pas, c'est au niveau de l'amour, c'est au niveau du travail, ça peut être, ça peut être aussi, on avait une période de vache maigre, ça n'allait pas, et puis bon, après, on va vivre une autre situation, où il y aurait une amélioration, une croissance financière, parce que moi, je l'ai quand même, pour certains de vous, ça peut être, un changement de lieu de vie, une évolution, moi j'ai une évolution, je n'ai pas quelque chose, où vous allez en arrière, vous voyez, bon, mais quand même, certains de vous ici, ça parle quand même de rupture, donc je pense que certains, soit vous y pensez, soit vous êtes en pleine dedans, en pleine dedans, parce que des fois, oui, alors quand c'est volontaire, la rupture, ok, on la vit bien, parce qu'on se dit, ben finalement, on ne matchait pas, mais quand, quand c'est involontaire, que ce n'est pas voulu, vous voyez, mais qu'on doit, parce que des fois, on doit quitter des gens, des gens qui sont toxiques pour nous, des gens où, ils ont une emprise sur nous, par exemple, et ce n'est pas évident, ce n'est pas évident, parce que là, il y a les sentiments qui se mélangent, ce n'est vraiment pas évident, mais vous avez quand même, cette puissance, cette force, et vous savez, je vais vous le rappeler encore une fois, n'oubliez pas, vous êtes tous en année 7, alors après, on a tous, un chiffre personnel, qu'on calcule, ok, il n'y a pas de soucis, mais 2023, c'est une année 7, ne l'oubliez pas, l'année 7, c'est quoi ? C'est de réfléchir, ça c'est vrai, mais ce n'est pas non plus comme le 9, le 9, il rentre lui à l'intérieur de lui-même, au plus profond de lui-même, et du coup, il va être en introspection, il va être endormi, il va être endormi, et puis, il a besoin de ça d'ailleurs, il a besoin, il est un peu, ouais, il peut être même figé, vous voyez, c'est comme si en fait, il y a un arrêt du temps, et puis il ne fait plus partie des gens qui l'entourent, lui, il est à part, il réfléchit beaucoup, il réfléchit à ses erreurs, il réfléchit à ce qui a changé en lui, il réfléchit à sa situation, à différentes situations au niveau du domaine, voilà, mais, voilà, c'est un peu tout ça que je voulais dire, le 7, lui, c'est une forme, on va dire, une petite introspection, mais c'est surtout le ménage, c'est surtout le nettoyage, c'est surtout l'ordre, vous devez impérativement mettre de l'ordre dans votre vie en 2023, pourquoi, pour accueillir 2024 derrière, pourquoi, parce qu'il y aura des réalisations, il y a des choses qui vont se faire en 2024, 2025, qui sont très importantes pour certains de vous, mes versos, que vous l'avez en solaire, lunaire, en Vénus, mais en tout cas, le ménage, là, il faut faire le nettoyage, et vous délester, mais vraiment, de, de, plus, enfin, de vous délester de ce qu'il n'y a plus lieu d'être, mais aussi, ce qui ne vous sert plus, et ce qui vous empêche, ce qui vous entrave, vous voyez, bah, lui, bon, dans le tarot de Marseille, il est plus explicite, parce que dans le tarot de Marseille, lui, il marche, et il fauche, il n'y a rien qui l'arrête, tout ce qui l'entrave, il coupe, vous voyez, il nettoie, il déblaye, bah, en fait, là, c'est ça, donc, patience, mais moi, je sens que pour certains de vous, ça va vous parler, bon, pour d'autres, si ça ne vous parle pas, je vous ai dit, ce n'est pas de ma faute, c'est chacun votre tour, mais, il y en a certains, vous savez que votre vie, elle va changer, vous le savez très bien, mais en attendant, au lieu d'être impatient, et impatiente, occupez-vous à déblayer, à nettoyer, à régler les problèmes, résoudre les choses, pour accueillir le meilleur ensuite, et qu'il n'y a rien qui vous dérange, d'accord, parce que, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir réaliser, vous allez réaliser une chose, au lieu de trois, quatre choses, par exemple, ou alors, vous allez mal la réaliser, d'accord, et vous allez emmener avec vous, justement, vos casseroles, vos vieilles casseroles, vos vieilles valises, vous voyez, donc là, hop, on fait du tri, on déblaye, grand nettoyage, et bien c'est ça, le 2023, donc j'insiste là-dessus, et moi, je vous dis ici, franchement, on arrive chez vous, dans une ère, où, quand vous allez réussir, vous allez être comme elle, elle, elle est quoi, elle est zen, elle est épanouie, elle est satisfaite, elle est comblée, avec ces neuf tours, ces neuf tours, ces neuf couples, qui font une tour derrière, donc c'est l'évolution, c'est l'élévation, vous voyez, et moi ici, je l'ai aussi, bon, ici, il y a des couples, qui sont à distance, j'ai ça aussi, j'ai la distance, ici, qui vous sépare, est-ce que aussi, certains de vous, vous partez pas en vacances ensemble, possible, d'accord, donc je vais le voir immédiatement, bon, c'est bien là, vous avez, c'est bien pour votre avenir, en plus, c'est bien ça, regardez-moi ça, oui, oui, que la force, elle est avec vous, j'adore, moi les versos, vous savez, vous êtes très puissants, très forts, quand vous le voulez, quand vous vous aimez, vous enclenchez cette machine, et là, en fait, on reprend son pouvoir, vu que certains de vous, vous passez par des moments difficiles, c'était pas le top, on va le dire clairement, ben là, vous reprenez votre pouvoir, c'est bien, votre confiance, votre pouvoir, votre force, vous allez utiliser, et bon, pour certains d'autres, ben vous attirez quelque chose de nouveau, vous me démarrez quelque chose de nouveau, ici, c'est très important pour la suite, pour l'avenir, parce qu'on dirait que tout est relié ici, et là, justement, la reine de bâton, elle, ben c'est la grande gagnante, c'est quelqu'un qui attire à soi la chance, qui attire à soi les opportunités, qui réussit les choses, et puis, ici, vous avez le magicien, ben le magicien, il a du potentiel, donc servez-vous-en de vos ailes, d'accord, bon, c'est bien, d'autres, vous avez des signatures, ici, il y en a qui veulent se lancer à leur propre compte, il va falloir légaliser ça, que ça soit légal, c'est normal, peut-être dans le bien-être, yoga et tout ça, bien-être, peut-être aussi, pourquoi pas au niveau de la voyance, pourquoi pas dans l'enseignement, la formation, pourquoi pas, pourquoi pas aussi, certains, peut-être que c'est plus dans la médecine, ou paramédicale, ou bien-être, et d'autres, c'est l'enseignement, ou la formation, alors, peut-être aussi moniteur, ou un truc comme ça, je dirais la formation, vous apprenez, vous aidez les gens, vous apprenez, vous apprenez aux autres, je ne sais pas, vous les guider, un truc comme ça, bon, on va regarder, 3, 4, pour mes célibataires, s'il vous plaît, pour d'autres, en fait, moi, j'ai des communications aussi, j'ai oublié de vous dire, qu'il ne se passe pas très bien, et on se défend ici, camper sur vos positions, comme on me dit, c'est important, alors, on va voir mes célibataires, qu'est-ce que j'ai, bon, il faudra être un peu plus souple, avec vous-même, parce qu'on s'est illusionné, par rapport à un ex, ou une ex, c'est quelqu'un qui vous a, vous vous êtes illusionné, écoutez, il y a aussi de votre part à vous, mais on vous a illusionné également, donc ça veut dire, que cette personne, elle a l'art et la manière, de vous illusionner, et de vous amener sur ce terrain là, et du coup, c'est tout ce qui est un petit peu, on a cru, on a cru qu'on allait terminer ensemble, exemple, on a cru qu'on allait se marier, on a cru beaucoup de choses, et on s'est illusionné, et voilà quoi, donc maintenant, il est temps, on vous demande, de faire attention à l'illusion, justement, de faire attention aux mensonges, et tout ça, par rapport à un ex ou une ex, d'accord, faites attention, après, vous êtes très très dur avec vous-même, vous êtes très très dur avec vous-même, parce que vous vous en voulez, des fois, vous vous dites, mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'y ai cru, pourquoi j'ai cru en elle, en lui, vous voyez, bon, c'est arrivé, c'est arrivé, mais par contre, il faut que ça vous serve de leçon aussi, vous voyez, pour pas que ça vous arrive à nouveau, pour pas que ça vous arrive à nouveau, pour pas que ça vous arrive à nouveau, après, vous arrêtez pas, on dirait les communications avec un ex ou une ex, ici, et du coup, ça peut aussi, justement, empirer, cette illusion, elle peut, cette personne, elle peut vous atteindre de cette manière, mais vous n'arrêtez pas la communication, on dirait qu'il y a un faux espoir, vous voyez, il y a un faux espoir, vous continuez cette conversation, cette communication, ou ces sms, ou même si, vous vous illusionnez beaucoup, je vais regarder un peu plus, j'en voulais que trois, mais j'ai besoin de plus, bon, prudence par rapport à un ex ou une ex, qui pourrait vous dire, bah oui, on va finir par vivre ensemble, bah oui, ça, 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 vous voyez, prudence, prudence, on vous le demande, à la rigueur, là, il est temps un petit peu aussi, d'être un peu plus égoïste, et il est temps de, alors moi, ça me faisait rire, parce que l'autre fois, j'ai eu un commentaire, un monsieur qui me disait, qui était verso, qui me disait, oui, nous, les versos, on revient jamais avec une ex, un ex, nous, on ne retourne pas en arrière, bah tous les versos ne sont pas pareils, j'ai envie de dire, heureusement, et je lui ai bien répondu, qu'on n'est pas tous, nés dans le même moule, heureusement, et puis la pensée unique, moi, je déteste ça, ça m'énerve, les gens comme ça, bon, après, il ne faut pas, je me suis dit, laisse tomber, parce que, vous savez, ces gens-là, ça ne sert à rien, mais oui, moi, j'ai quelqu'un ici, pour vous dire, là, je fais, c'est l'un de vos signes, à moins que vous le regardez, pour un verso, une verso, ça dépend, mais toujours est-il, qu'ici, effectivement, moi, j'ai quelqu'un, qui continue à discuter, et c'est comme ça, que vous donnez le pouvoir, à un ex ou une ex, de vous garder bien au chaud, et d'avoir encore une impression, vous voyez, alors, je comprends bien, vous avez donné votre cœur, mais maintenant, il va falloir faire attention aussi, à l'avenir, mais de toute façon, vous êtes dans une histoire, que ici, j'ai un célibataire, ou une célibataire, qui n'a pas terminé, par rapport à un ex ou une ex, bon, pour les autres, soyez prudents, avec votre petit cœur, donnez-le petit à petit, la confiance, c'est la même chose, on ne la donne pas comme ça, on la donne petit à petit, voilà, on vous demande d'être prudent, mais de toute façon, moi ici, j'en ai qui vont être prudents, et prudentes, et justement, voilà, il vaut mieux, mais il y a quelqu'un ici, prochainement, où ça vient d'arriver, qui vous intéresse, il y a quelqu'un, qui éveille vos sentiments, votre intérêt, qui vous intéresse, et du coup, on va mieux ici, ouais, ok, et c'est ça, il y en a qui parlent, on parle de cas de figure, ici, j'en ai qui pensent quand même, à la réconciliation, si elle est possible ou non, mais on s'illusionne, et j'en ai ici, bon, ben, la terre, elle est aride, elle est craquelée, mais, ça y est, il y a quelqu'un qui vous intéresse, il y a cette rose qui pousse, et, là ici, ben, vous serez en couple, approchément, c'est bien ça, c'est bien, ici, soit vous avez rencontré la personne, et vous discutez avec, pour l'instant, mais, de toute façon, on se lance, on se lance, et on n'est plus, il y a deux brosses à dents, donc, on ne sera plus célibataire, on sortira du célibat, et là, ici, vraiment, on s'illusionne, il y a la rencontre, pour vous, c'est clair, il y a la rencontre, même vous, qui m'écoutez, et que vous reconnaissez, cette illusion, il y a la rencontre plus tard, alors, moi, je vais demander, si vous vous réconciliez, comme ça, pour voir, il y aura encore la trahison, voilà, comme ça, ça vous répond, il y aura encore cette trahison, donc, moi, je serai vous, je ferai attention à mon petit cœur, parce que cette personne, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un que vous vous êtes illusionné, elle vous a illusionné, elle vous ment, c'est quelqu'un qui arrive à vous mentir, c'est quelqu'un qui arrive à vous faire gober des trucs, je vous dis, c'est presque, ça revient à l'art, de l'art et de la manière, c'est ce que je vous dis, elle a l'art et la manière, vraiment, de la louper, elle aurait dû être comédienne, ou comédien, alors, qu'est-ce que j'ai pour mes couples ou en relation, alors, il y en a un des deux qui n'en peut plus, il y en a un des deux qui n'en peut plus par rapport à ces addictions, peut-être au niveau de l'alcool, peut-être au niveau de la drogue ou les deux, mais en tout cas, on n'en peut plus par rapport à cette addiction, et il y en a un des deux qui, qui réfléchit énormément, qui a cette tristesse, mais de plus en plus qui est détachée, et qui a envie de cette rupture, parce que la personne, ça peut être aussi que cette personne, elle est toxique pour vous, et qu'il y a ce détachement qui se crée, il y a un essoufflement de toute façon ici, et il y a de la tristesse, voilà, on est dans l'épreuve là, moi j'ai quelqu'un qui est dans l'épreuve, cette personne, elle est toxique pour vous, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes dans le mental, je pense que c'est vous, on souffre, on est dans l'épreuve, je pense que c'est vous qui prenez cette décision, on vous demande de faire attention à vous, surtout, surtout de faire attention à vous, et je pense que cette décision, vous allez vous choisir, ici, vous vous choisissez, alors, moi pour moi c'est vous, si ça vous a parlé, que vous soyez un homme, une femme, maintenant, parce que vous avez les deux polarités, maintenant, on peut, je peux m'adresser à un homme, et qu'il le comprend très bien, que ça s'adresse à lui, ou c'est par rapport à un homme, ça c'est possible aussi, et maintenant, pour moi, cette carte, c'est le consultant, ou la consultante, en fait, c'est vous, la ruse, la ruse, c'est quelqu'un qui ruse, à chaque fois avec vous, et ça, vous en pouvez plus, de cette malhonnêteté, cette ruse, on vous dit bien, ne tombez pas dans son piège, et là, on pense vraiment, il y a le détachement, et moi, pour moi, il y a une rupture ici, il y a une rupture ici, et ça commence par un détachement, on en a un ras-le-bol, et par la suite, ici, c'est quelqu'un aussi, ben j'ai les deux, regardez, c'est quelqu'un aussi, qui peut vous dire, ouais, mais toi et moi, c'est karmique, toi et moi, nanana, des trucs comme ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui, qui, qui a des secrets, secrètement, ou qui vous voit secrètement, vous êtes peut-être aussi, avec une personne toxique, pour vous, peut-être que c'est une personne qui est prise, à moins que ce soit vous qui êtes prise, ou vous deux, ça peut être ça aussi, ben quand je dis ça, il y en a un des deux qui est très, très, très épris, et l'autre, en fait, qui utilise, alors, est-ce que, est-ce que vous n'êtes pas en relation, avec une personne qui est prise ici, triangulaire, et tout ça, j'ai quand même quelqu'un qui est très amoureux, qui est très épris, qui est envoûté par la personne, qui, qui fait un fixe ici, vraiment, par rapport à cette personne, qui me fait un fixe, mais, mais de toute façon, tout est instable entre vous, moi, pour moi, je parle à quelqu'un, qui est toxique pour vous, alors, c'est possible qu'elle soit déjà en couple, parce que j'ai la triangulaire, ça oui, et si elle n'est pas en couple, ben cette personne, c'est un petit peu, c'est comme si je vous disais, sauf qui peut, sauvez-vous, sauvez votre peau, sauvez-vous de cette personne, de toute façon, on terminera par la rupture, et si cette personne, elle essaye de, de vous maintenir, cet été, mais de toute façon, vous terminez par la rupture, alors peut-être que vous vous dites, bon, ben si on arrête là, à un moment donné, vous allez vous dire, ben on reste amis, fidèles, amis, c'est plutôt ça, on n'y arrivera pas, on arrive à la rupture, mais elle vous crée tellement d'instabilité, cette personne, on arrive à la rupture, et sinon, ben peut-être, c'est là, moi j'ai un couple, ou une relation, peut-être vous êtes en relation, si elle est prise la personne, ben de toute façon, on est en train de toucher, cette rupture ici, moi j'ai cette rupture, mais on vous dit, qu'après, après il faudra guérir, bien entendu, et je l'ai dedans, ben il y aura la renaissance, il faudrait avoir la sagesse, il faudrait avoir la sagesse, le bon raisonnement, là, là, vraiment, il y a besoin de se choisir, bon ben prenez que ce qui vous parle, c'est une générale, n'oubliez pas, et puis, n'hésitez pas, vous avez tout en dessous de la vidéo, si vous avez besoin, de commander une vidéo, ou de prendre un rendez-vous avec moi, en consultation téléphonique, voilà, vous avez mon mail, et vous avez mon site, portez-vous bien mes versos, bisous,